Salut tout le monde, c'est Arnaud. Aujourd'hui on se retrouve pour parler enfin de l'iPad Air 2020. Allez c'est parti ! Donc alors on va quand même le déballer à cet iPad Air. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai un modèle vert, 64Go Wifi, donc le modèle d'entrée de base. Le moins cher possible. On a toujours la languette pour le déballer, il est pas facilement sans avoir besoin de couteau. Et donc il est disponible en 5 couleurs différentes je crois. Donc gris sidérale, argent, bleu ciel, ce vers-ci et le rose gold. Et ce qui est marrant c'est que les illustrations qu'il y a sur la boîte, elles se rejoignent toutes d'une boîte à l'autre. Du coup je vous mettrai une photo que j'ai vue sur Twitter justement. Je trouve ça super stylé. Et donc une fois qu'on soulève la boîte, on tourne directement sur l'iPad Air. Il est quand même vraiment très léger. On va mettre ça de côté pour l'instant. On va voir ce qu'il y a un peu à l'intérieur de la boîte. Donc on a toujours le petit livre avec Design by Apple in California. Avec un petit peu de littérature à l'intérieur. Pour montrer comment on utilise l'iPad Air étant donné que c'est un tout nouveau design comme l'iPad Pro avec uniquement des gestes. Et on a le plus important, des énormes autocons à l'Apple. A l'intérieur on a quand même quelques accessoires contrairement aux nouveaux iPhones. On a donc un chargeur secteur de 20W. Et un câble USB-C vers USB-C. Tandis que c'est un iPad Air et qu'une des principales notées c'est justement qu'il passe entièrement à l'USB-C. Comme l'iPad Pro ainsi que tous les Macbooks en fait. On aimerait qu'Apple fasse la même chose avec l'iPhone. Mais apparemment ils ne sont pas trop motivés à le faire pour l'instant. On va déballer ça. Voilà. Ah ! Ce petit bruit toujours très agréable. Et on va le démarrer tout de suite pour découvrir ce tout nouveau design. On va le configurer très rapidement. Cette année sur iOS 14 on a... Plutôt que d'avoir un écran de configuration tout blanc on a l'aperçu du fond d'écran de base flouté autour. C'est quand même assez pas mal. On va configurer manuellement. Et donc on arrive justement à la configuration en fin de Touch ID. On va voir comment ça va se passer du coup. Parce qu'on est quand même sur un capteur beaucoup plus petit que celui de Touch ID sur les iPhone 5S par exemple. Donc on va faire continuer. Et donc là on doit positionner notre doigt justement sur le capteur. Couvrez entièrement le bouton d'accord. Voilà en fait je le recouvrais pas totalement. C'est un peu plus lent que la configuration de Touch ID mais ça passe encore. D'accord et là il me propose de le faire avec un deuxième doigt. Donc j'imagine qu'on va le faire avec l'index de l'autre main. Parce que j'imagine bien que je pourrais le déverrouiller dans un côté comme dans l'autre. Donc voilà j'ai enfin fini de le configurer cet iPad Air 4. Et on va voir tout de suite à quel point Touch ID dans le bouton d'accueil fonctionne bien. D'accord donc il y a quand même... D'accord. Ça déverrouille assez rapidement mais j'ai l'impression qu'il faut laisser son doigt appuyer assez longuement pour qu'il arrive sur l'écran d'accueil. Non là ça... C'est quand même assez rapide. On va voir ce que ça donne avec l'autre doigt. Non c'est vraiment top. Honnêtement c'est vraiment top. C'est pas aussi naturel que Face ID parce que j'ai l'habitude de faire juste ça et ça. Mais c'est quand même vraiment pas mal. Ok bon bah on va voir un peu la couleur. C'est beaucoup plus vert que ce que j'imaginais parce que je l'ai vu quand même en Apple Store. Et il était presque silver là d'accord c'est quand même vraiment vert. C'est très joli. Ok. D'accord bon bah je vais l'utiliser pendant quelques jours et puis je reviendrai vers vous pour un test complet.